Salut à tous, c'est XL. Aujourd'hui on va présenter une petite friandise qui vient d'arriver, toute belle, toute fraîche. La SH Figarts de Kylo Ren, The Last Jedi, par Bandai. C'est parti ! Alors, ce bon vieux Kylo Ren, qu'est-ce que ça donne ? Viens, parle à tonton. Alors, qu'est-ce qu'on regarde d'abord chez les Figarts ? Comme tout le monde, le regard, la tête. Et là, ça se passe de commentaires. On a toujours un excellent travail de la part de Bandai. Vraiment génial. Adam River, il est vraiment super bien réalisé. Franchement, ça se rapproche de plus en plus des Hot Toys. Pour moi, c'est vraiment de la mini Hot Toys, les Figarts. Surtout le regard, comme d'habitude. J'accentue sur le regard parce que... Elle revient par là, on voit mieux de ce côté-là. Vraiment, je trouve que ça s'améliore. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau articulation ? Alors, premier changement, gros changement, je trouve, majeur, c'est au niveau de la tête et de l'articulation. On a maintenant... Alors, on avait avant l'articulation... Enfin, en tout cas, moi, sur les Figarts que j'ai, je n'ai pas toutes les Figarts Star Wars, malheureusement, pas encore. Mais, voilà, j'en ai quand même quelques-unes déjà. Et je connaissais, ben voilà, l'articulation du cou, l'articulation en bas des joues, au menton, en fait. Voilà, tout simplement. Et on pouvait enlever la tête, voilà, de cette façon. Et il y avait également l'articulation en bas du cou. Sauf que maintenant, la tête s'enlève en bas du cou. Voilà. Vous voyez comme ça. Ça donne ça. Ça donne ceci. Vous voyez. Hop là. Fais-moi le point. Merci, c'est gentil. Voilà, ça donne ça. Donc, voilà, c'est une particularité de ce nouveau corps, un Figarts. Et, alors, je trouve ça plus sympa. Je trouve ça plus rapide. Donc, c'est vrai que moi qui stresse tout le temps pour essayer de changer à chaque fois les têtes des personnages, pour essayer de ne pas casser les joints. Là, vraiment, on est vraiment, voilà, c'est de la sécurité pure. On entend le petit claque. On remet. On enlève. On claque. Voilà. Vous voyez, il n'y a absolument aucun problème. Vous le savez, on est aussi là pour chouiner, hein, parce que, bon, sinon ça ne servira à rien. Il y a effectivement maintenant un petit défaut, en tout cas moi que j'ai retenu. C'est qu'avec, maintenant, cette articulation, vous voyez, le cou part beaucoup plus rapidement. Vous voyez, hop, si vous voulez mettre, si vous voulez, vous voyez, baisser un tout petit peu la tête de Kylo Ren, hop, là, ça va partir. Ça, voilà, ça ne reste pas beaucoup. Effectivement, vous voyez, hop, là, hop, là, si on veut lui monter la tête un petit peu, vous tirez un petit peu et la tête s'en va. Donc, il faut vraiment changer les angles de la tête, hein, à votre guise, mais en tenant la base, en tenant la base du cou, voilà, vous voyez, pour tourner. Voilà. Mis à part ça, bah, écoutez, on a toujours ce qui se fait mieux chez Mandai, hein, donc on a les articulations du bras. Les articulations des bras, hein, vous voyez, donc toujours en deux parties, hein, voilà, qui permet également, voilà, de pouvoir mettre les bras à votre guise. Hop, vous pouvez les mettre, vous pouvez les chercher super loin, vous voyez, ça va quand même très, très loin derrière, ça va quand même assez loin derrière, quand même, il faut le dire, hein, vous voyez. Voilà, vous voyez, même si, mis à part ça, voilà, nous avons, hop, là, pour le coude, lui plier les bras, ça peut arriver très, très loin. Hop, là, problème. Au niveau du tronc, pareil, on a également, comme la tête, vous voyez, ça se sépare, et là aussi, on pourra les chipoter, parce que, bon, tu peux rester par terre. Donc, vous avez le trou qui est là, vous avez le trou, vous voyez, qui est là, c'est en deux parties, avec la ceinture. Enfin, la ceinture de Kylo, voilà, je crois qu'il y a un peu plus de lumière par là, la ceinture de Kylo, et enfin, hop, là, la tige. Alors, cette tige, justement, et le trou, je trouve le trou pas assez grand, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en remettant Kylo, vous voyez, vous voyez comment ça s'emboîte super bien. Au niveau de l'articulation des abdos, c'est pas terrible, vous voyez, on va essayer de faire le limbo, vous voyez, vous voyez, quand il fait le limbo, il s'arrête là, vous voyez, donc c'est pas terrible de ce côté-là. Sur les côtés, même sur les côtés, il est un peu frustre, quand même, voilà, donc voilà, il fait un petit peu de lambada, mais au niveau du limbo, c'est pas terrible, vraiment. Pour ce qui est de l'articulation des jambes, eh ben, on a absolument tout ce qui se fait, comme d'habitude, de bien chez Bandai. Hop, là, vous voyez, le grand écart, aucun problème, vous voyez, hop, là, ça se tourne super bien. Au niveau des genoux, pareil, ça se plie très bien, ça va chercher très loin. Alors aussi, pareil, ça c'est très bon, au niveau du pivot des chevilles, ça se tourne beaucoup mieux. Ça se tourne beaucoup mieux, vous voyez, que Han Solo, par exemple, mais bon, ça c'est plutôt commun au nouveau corps des Figarts, vous voyez, donc, de ce côté, il n'y a pas de problème. En haut, avec l'articulation sur le bout du pied, pareil, hop, là, et derrière. Derrière, ça va pas très loin non plus, ça va pas très loin. Alors, pour ce qui est des détails du personnage, je dois vous avouer qu'il est vraiment très simple, vraiment. C'est vrai qu'on ne demande pas à un site d'être très bling-bling, il est vraiment très simple. Il y a un changement dans sa tenue, effectivement, il a la robe un peu plus courte, hein. C'est pas pour me déplaire, je trouve ça très classe. Et puis, bah, surtout, il enlève son... Je pense qu'on peut spoiler maintenant, il enlève son masque, et je le trouve quand même un peu plus classe comme ça qu'avec son masque. Le masque allait bien avec la capuche, en fait, vous voyez. Sans la capuche, le masque, il perd vraiment 50% du potentiel. Mis à part ça, vous voyez les détails sur la tenue, hein, donc, voilà, c'est... Il y a un beau rendu, hein, avec une sorte de tenue mac lassée. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien rendu, de ce côté-là, mais, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a absolument pas de fioriture, je vous mets des bottes, voilà. Il a même changé ses bottes, très sympa, voilà. Avec fermeture derrière, avec un beau petit argenté. J'aime bien les pliures, par contre, du pantalon. Je les trouve plutôt réalistes, voilà, et ça rend super bien. Ça rend très bien. Je trouve qu'il a une très belle allure, ce nouveau Kylo Ren. Très sympa dans le dernier, dans le précédent film. Mais là, c'est vrai qu'il est, voilà, il est plutôt simple. Alors, au niveau des accessoires, ce Kylo Ren, il est quand même super bien servi. Ici, on a, ben, le traditionnel sabre ouvert, sabre fermé, sabre pour la ceinture. On a les deux mains pour l'utilisation de la force. Le point. Merci. Voilà, avec des belles mains bien gantées. Voilà, très bien faites. On voit bien le rendu du cuir, super sympa. Alors, j'aurais kiffé voir à quel moment il a ce genre de mains dans le film. En tout cas, c'est, voilà, une espèce de pouce levé, vous voyez. Voilà, pouce levé, ou alors qui tient quelque chose. On a la main pour agripper le sabre laser. Et enfin, le point fermé normal. Hop. On a les sabres laser. Alors, là, c'est le sabre laser fermé. Vous voyez, donc, il est très bien détaillé. Je le voyais même un petit peu plus noir dans le premier. Là, il est juste un petit peu cendré, entre guillemets. Voilà, donc, il est quand même super bien détaillé avec le fil rouge que l'on voit juste là. Voilà, la partie dorée, effectivement. Les adorateurs de sabre pourront se rendre compte qu'il est, effectivement, super bien détaillé. Il y a la même version, en fait, pour l'accrocher, pour accrocher à la ceinture de Kylo Ren. Hop là. Vous voyez. Et hop là. Voilà. Et enfin, on a le sabre laser sorti avec un bel effet translucide sur la lame. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal avec le point. Il y a peut-être trop de lumière. Alors, voici la lame. Translucide. Aucun problème. Super bien. Et enfin, le masque. Le masque qui pète, d'ailleurs, au tout début. Je pense que ça a dû enrager les cosplayers. Voilà. Et voilà. Donc, il n'aura plus son masque. Moi, je le mets bien, son masque. Mais avec la capuche seulement. Sans, vraiment, je trouve que c'est vraiment... Il manque un truc. Il manque un truc. Mais sinon, voilà. Au niveau des détails, il est quand même super bien réalisé. Alors, on a des petits, en plus, on a des petits coups, voilà, comme si... Des battle damage, on peut dire. Voilà. Donc, il est quand même super bien réalisé. Je l'aurais aimé un petit peu plus argenté. J'aurais aimé un petit peu plus argenté autour du masque. Autour de la visière. Mais voilà. Sinon, c'est de la bonne cam'. Et puis, il s'enlève de cette façon. Il se met de cette façon. Hop là. Et voilà. Kylo Ren avec son masque. Ah, vous voyez, j'ai juste un petit peu touché. Et le coup part. Donc, effectivement. Voilà. Au niveau du posing, vraiment. Il y a vraiment de quoi faire avec ce Kylo Ren. Il est... Voilà. Les articulations sont vraiment d'excellente facture, comme d'habitude. Et permettent vraiment toutes les fantaisies. Là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Il est vraiment... Il est vraiment au top, le petit... Le petit Kylo Ren. Hop là. Vous voyez. Comme ça. Il est vraiment très sympa. Il a une super prestance aussi. Ça, c'est quelque chose qui... Que j'aime bien relever sur les figurines. Il a quand même une superbe prestance. Et là-dessus... Je voulais revenir au niveau de la taille. Je crois qu'il est quand même assez grand pour une figure. Vous voyez. Je l'ai mis à côté d'une Black Series. Son pendant Black Series... Je ne veux bien le nom du set. Le Force Awakens. Vous voyez. Il est quand même de la même taille. Quasiment. Et moi, ça me surprend. Effectivement. Parce que du coup, les Figars, voilà. J'étais habitué à les voir un petit peu plus courtes que ces homologues. Et non, pas du tout. Sur celle-ci, il n'y a vraiment pas de problème. Et du coup, tant mieux pour nous. J'ai vu la même chose sur la figurine de Rey. Sur Rey Figars. La dernière de The Last Jedi. Qui est presque aussi haute. Voire plus. Que la Black Series. Donc, il a la même taille qu'une Black Series. Au niveau des Marvel Legends. Captain America. Qu'est-ce qu'il donne ? Côté de Captain America. Eh ben, ils ont... Plutôt bien aussi. Plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai là ? Une Death Trooper. Tiens. On va la mettre avec une Death Trooper. Qu'est-ce que ça donne aussi ? Plutôt bon aussi. Voilà. Légèrement plus court qu'une... Qu'un Death Trooper. Voilà. Donc, globalement, il est vraiment... Pour conclure, cette SH Figars Bandai Kylo Ren The Last Jedi. Et une superbe pièce. Vraiment. Déjà, une superbe prestance. Vraiment. Il a la classe quand même, ce Kylo Ren. Vraiment. Je mettrai également en avant la ressemblance. Toujours. La ressemblance toujours aussi frappante. Chez les SH Figars. Voilà. On a un Adam Driver vraiment, voilà, très réaliste. Avec un regard, voilà, tout le travail du regard, du scan print est présent. Et voilà, c'est quelque chose de vraiment super réaliste. Je mettrai également en avant la taille, du coup. Voilà, avec... J'ai l'impression que Figars, en tout cas, peut-être pour cette figurine, a mis 2 cm en plus. J'ai l'impression. Et ce sont 2 cm qui, voilà, qui, pour moi, permettent d'intercaler avec d'autres gammes un peu plus grandes. Et du coup, vous voyez, ça s'intercale plutôt bien. Alors, derrière, ce sont 2 Troopers Black Series. Et vous voyez, au niveau des proportions et de la taille, bah, on est bon, quoi. Vraiment, on est bon. Donc, Bandai, continuez comme ça. Je vous dis à la prochaine et puis, peut-être pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501